Bonjour, bonjour, ça va ? Ça va bien, merci. Très bien, Ravel. Bonjour, Okaya. Bonjour. Bonjour, Cédra. Bonjour. Tu vas bien, ça va ? Ça va bien, merci. Très bien. Bonjour, Lana. Bonjour. Très bien. Alors, on va commencer. We are going to begin, ok ? D'accord, je serai votre enseignante durant ce programme de DELF. I'm going to be your teacher in this programme, ok ? Donc, nous, notre programme, c'est un programme de DELF. DELF, c'est un programme de langue française. C'est pour l'apprentissage aux étrangers de la langue. Donc, the DELF is, it's a programme for French, for learning French, ok ? We are in the first level, so we are doing DELF prime. C'est le tout premier niveau de DELF. Nous avons trois niveaux de DELF, d'accord ? Trois niveaux dans le DELF prime. We have three levels in DELF prime. First one, le premier, c'est DELF prime à un, poids un. OK ? So, the first is DELF prime, A1.1. Le deuxième, c'est DELF A1. Et le troisième, c'est le DELF A2. So, the second one, it's DELF A1. And the third one, it's DELF A2. OK ? Nous allons faire un petit, on va faire une petite règle. We are doing a little rule. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, vous me le dites et on va l'écrire et vous aurez une fiche avec votre vocabulaire. So, I'm going to repeat again. In case you don't understand something in French, you just tell me, I'm going to write it, and then we are going to do like a word with all the vocabulary that you didn't understand. D'accord ? Très bien. Alors, la première partie de notre cours, c'est se présenter. So, the first part of our course will be to present ourselves. Se présenter. Alors, je vais vous ouvrir le PowerPoint. Très bien. Est-ce que vous voyez tous ? Everyone is seeing the PowerPoint ? Yes. OK. Très bien. Très bien. Oui. Très, très bien. Alors, on va commencer. Donc, ça, c'est le titre du programme que nous sommes en train de faire. It's the title of the programme itself. Delphes prime à 1.1. D'accord ? On va faire. La première unité qui est je me présente. Je me présente. I'm presenting myself. OK. Donc, je me présente. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on se présente ? What we are supposed to say when we present ourselves or when we ask to someone to present ourselves. Someone can tell me. Comment tu t'appelles ? Par exemple. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Sarah. N'est-ce pas ? D'accord. Alors, je vais essayer de vous le dire à vous tous. D'accord ? Alors, comment tu t'appelles, Jokaya ? Je m'appelle Jokaya. Très bien. Cédra, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Cédra. Très, très bien. Lara, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lara. Très, très bien. Donc, lorsqu'on commence à connaître une personne, on demande comment tu t'appelles. When we begin to know someone, the first thing we ask is, what's your name, right ? Donc, comment tu t'appelles ? Ensuite, si, par exemple, je ne sais pas comment écrire ce prénom. If, for example, I don't know how to write Rokaya. So, I say to Rokaya, comment ça s'écrit ? Et Rokaya me répond, Rokaya answers her, ça s'écrit, R-O-K-I-A. D'accord ? On fait un exemple. Par exemple, Cédra. Comment ça s'écrit ? Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit ? S-E-B-R-A. D'accord ? Donc, si on commence à connaître quelqu'un, on demande son prénom. Et si on ne sait pas comment l'écrire, d'accord ? On demande comment ça s'écrit. If I know someone new, I ask about her name or his name, and then I ask if he can spelling the name to me if I don't know how to write it. Ok ? Donc, comment ça s'écrit ? Ce processus s'appelle éperler. Éperler. So, when we ask to someone to spell, spelling means éperler. I'm gonna write it to you, ok ? After this PowerPoint, all the words that you didn't understand, all you need to practice. Donc, éperler, c'est demander à une personne comment écrire son prénom. D'accord ? Another example. Un autre exemple. Un autre exemple. Donc, nous avons Elodie. We have Elodie. She's talking with her friends. Ok ? Elle est en train de parler avec ses amis. Et elle leur dit, bonjour, je suis Elodie. Donc, il y a Omar, her friend Omar, he's answering to her and he's saying, coucou. Moi, c'est Omar. Et son autre ami dit, moi, je suis Adam. There is a lot of type of saying I am. Like, moi, c'est Omar. Ok ? Je suis Omar. Ok ? So, for example, I'm talking with Lara. Ok ? Lara. Bonjour, je suis Sarah. Lara is answering to me, coucou. Moi, c'est Lara. Ok ? Again, we are trying to do that again. Lara. Bonjour. Je suis Sarah. Bonjour, je suis Lara. Très bien. Et moi, je réponds, I answer, coucou. Moi, c'est Sarah. D'accord ? D'accord. Encore une fois. Par exemple, Lana. Coucou, moi, c'est Sarah. Tu réponds, tu me dis. Et moi, je m'appelle Lana. Très bien, Lana. Très, très bien. Alors, Cedra, tu vas dire à Rokaya, tu vas te présenter. Tu vas dire, bonjour, comment t'appelles-tu ? Et Rokaya, tu vas répondre à Cedra. Rokaya, you're gonna answer to Cedra. Ok ? Ok ? Ok. Ok. Cedra. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? We can say, hello, how are you ? And what's your name ? And we can say, hi, I am Sarah. Right ? It's the same thing in French. We can say, bonjour, comment t'appelles-tu ? Et tu me réponds, je m'appelle Cedra, par exemple. D'accord ? Et en même temps, je peux dire, coucou, je m'appelle Sarah. Et Lana va me dire, et moi, je m'appelle Lana. D'accord ? There is a lot of sentences you can say to say, hi, I am, ok ? Très bien. On va passer à la prochaine. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? How old are you ? For example, Lana, quel âge as-tu ? Quel âge as-tu, Lana ? How old are you, Lana ? J'ai sept ans. J'ai sept ans. Très, très bien. Cedra, quel âge as-tu ? J'ai sept ans. Très bien. Rokaya, quel âge as-tu ? J'ai sept ans. J'ai sept ans. Très bien. Ok. Lara, quel âge as-tu ? J'ai sept ans. Très bien. Seven. Très bien, sept ans. Très, très bien. Ok. Donc, tu as quel âge ? J'ai sept ans. Again. So, when we see someone for the first time, we say, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? So, the person answers, je m'appelle Sarah. And we say, quel âge as-tu ? How old are you ? And the person say, for example, I am seven. J'ai sept ans. D'accord ? Ensuite, ici. Est-ce que vous voyez ici ? Do you see ? Here. It's, I write. Quel âge as-tu ? How old is Sophie ? So, when we say to someone, how old is, for example, Cedra, we say, Cedra a sept ans. Cedra a sept ans. D'accord ? Rokaya a sept ans. Lana a sept ans. D'accord ? Regarde les filles et lis les prénoms. Regarde les filles et lis les prénoms. Look at the girl and say their name. Okay ? Donc, Cedra, est-ce que tu peux me dire le premier prénom ? Can you tell me the first name ? Emma. Emma. Très bien. Lana ? The second, le deuxième. Alexandra. Alexandra. Très bien. Rokaya, le troisième. Kilima. Kilima. Et Lara, le quatrième. Lucy. Lucy. Très, très bien. Nous avons en dessous, donc, nous avons juste en dessous, leur carte d'identité, leur badge. So, this is their badge, their identity. Okay ? On va retrouver le prénom, l'âge, le pays et la ville. Le prénom, it's the name. Okay ? L'âge, c'est le... It's the... How old are they ? Pays, it's the country. And ville, it's the city. Write all this name, okay ? So, prénom, âge, pays, ville. Okay ? So, each one of you will read one of them. Okay ? We are going to start with Lara. Lara, est-ce que tu peux me lire le premier ? Read... Just read this badge. Lire ? Yes, read it. Rénom, clima, et âge. Huit, huit. Oui. Treize, Kenya. Pays, pays, d'accord ? Pays. 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 Kenya. Ville. 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 Narobi. Très bien. Rokaya, tu me lis le deuxième ? Tu peux me lire le deuxième ? Non. Alexandra. Oui. Oui. T'in. Âge. Âge. Dix. 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 Dix ans. Dix ans. Yoron. Et. Lénie. Et. Russ. Russie. Russie. Très bien. Russie. Ville. Ville. Moscou. Moscou. Très, très bien. Alors, Cédra. Attends. Oui. Excuse-moi, Cédra. Tu me lis celui-ci ? Ok. Prénom. Prénom. Rénom. Lesqu'un. Lesqu'un. Lucie. Et j. Regarde, voilà. Rénom. Lucie. Âge. Âge. Onze. Bravo. Clive. Pays. 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 França. France. France. Vallée. Ville. Ville. Marseille. 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 Très bien. Lana, tu me lis le dernier ? Prémant. Très bien. Elle m'a. Âge. Tessant. Oui. Aie. Pays. Elle mange. Allemagne. Allemagne. Allemagne is Germany. Ok. Allemagne. 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 Ville. Sars. Sars. Rock. Très, très bien. Alors, sur cette identité, nous pouvons voir quatre mots. So, in this badge, we can see four words. Prénom, it's the name. Âge, it's the how old are they. Okay. Pays, it's the country. And ville, it's the city. Okay. Did you write these four words? Oui. Très bien. We're going to listen to something and we are going to do the exercise. On va écouter et on va faire l'exercice ensemble. D'accord? Unité 1. Je me présente. Each one of you will tell me, one of them, who is she? So, the first one, Lara, you will tell me who is the first girl. And Cedra, you're going to tell me the second. Lana, the third. And Rokaya, the fourth. Okay? Lara, the first girl. Cedra, the second girl. Lana, the third girl. And Rokaya, the fourth girl. D'accord? Okay? Activité 2. Qui parle? Écoute et montre. Salut, je m'appelle Alexandra. Alexandra. Bonjour, je suis Emma. Salut, je m'appelle Alexandra. Très bien. Lara, la première, c'était Alexandra. La deuxième, Cedra, c'est qui? Bonjour, je suis Emma. Emma. Écoute et Emma. Perfect. Lana, la troisième. D'accord? Coucou, moi, c'est Lucie. Lana, who was talking? Lucie. Lucie, très bien. And Rokaya, the last one. Et moi, je m'appelle Kilima. Who is talking? Who is the last one, Rokaya? Kilima. Kilima, très bien. Alors, écouter et entouer les deux fiches. On va écouter et on va entourer, in circle, entourer, it's in circle, the two ides, les deux fiches, qu'on entend dans l'audio, that we hear in the audio. Ok? So, I put the audio again and hear carefully. Activité 5. Écoute et entoure les deux fiches. Prénom. Kilima. Âge. Huit ans. Pays. Kenya. Et la ville. Roby. D'accord? On écoute le deuxième. We will hear the second one. Nom. Emma. Âge. Dix ans. Pays. Allemagne. Ville. Saint-Bruc. Which one is the second? I know, I know. Tell me, Lara. Dis-moi. Ima. Emma. Très, très bien, Lara. Ima. Très bien. Très bien. So, we are going to do a little exercise. On va faire un petit exercice. Chacun va me dire son prénom, son âge, son pays et sa ville. We are going to do a little exercise. Each one of you will tell me her name, the age, the country and the city. Okay? So, we begin with Lara. On commence avec Lara. Vas-y, Lara. Prénom? Bonjour. Bonjour, Lara. Bonjour, je suis Lara. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai sept ans. Très bien. Alors, pays, it's the country. What is your country? Quel est ton pays, Lara? Egypt. Mon pays, c'est l'Egypte. Mon pays, c'est l'Egypte. Très bien. Lana, à ton tour. Ton prénom? Je m'appelle Lana. Très bien. L'âge? J'ai sept ans. Oui. Mon pays, c'est l'Egypte. Mon pays, c'est l'Egypte. Très bien. Mon pays, c'est l'Egypte. La ville, la ville, it's the city. We are in Cairo, right? In which city are you? Cairo. Cairo. So, en français, le Caire. En français, le Caire. Le Caire. En français, c'est le Caire. Très bien. Cédra, à ton tour. Your turn. Je m'appelle Cédra. Oui. J'ai sept ans. Oui. Mon pays, c'est l'Egypte. Très bien. Et la ville, le Caire. Le Caire. Le Caire. Très bien. Je m'appelle, il va mon pays. Je m'appelle Cédra. Le Caire.